salut les amis c'est Ken Dar et ça y est les vacances sont terminées on reprend la construction donc c'est le numéro 33 avec la suite du pot d'échappement bon bah allez c'est parti on alors donc c'est bien l'échappement l'échappement droit l'échappement côté droit donc pour l'instant c'est vraiment comme le premier numéro on prend cette pièce là et là c'est la pièce qui recouvre voilà avec la sortie d'échappement et on met quatre vis ap vis ap que voici allez c'est parti je les mets voilà ça y est les vis sont mises et donc comme la dernière fois on prolonge la ligne de d'échappement avec ces morceaux là donc voilà vraiment le même principe on met cette pièce là au dessus voilà ça se met facilement alors avant il faut juste il faut juste voilà il y a un petit ergot petite encoche ça se met à l'intérieur tout ça voilà ça tient pas forcément parce que la ligne d'échappement elle est un peu en biais et ensuite voilà on referme le tout si je mets ça dans ce sens là c'est mieux voilà comme ça et voilà ça permet de maintenir le tout et ça c'est toujours avec des vis ap toujours trois vis ap c'est parti voilà ça y est la ligne d'échappement côté droit est terminée donc maintenant on va retourner la maquette pour mettre justement la ligne dessus donc hop on fait ça délicatement ben c'est vraiment voilà il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de mystère c'est comme comme la semaine dernière alors je suis en train de regarder au niveau de mes espèces de durites quand je regarde sur le livre il y en a une voilà qui passe un petit peu comme ça avant qu'il y ait la ligne qui va dessus je pense alors ensuite voilà là on voit une petite encoche ici et après on voit là tout naturellement ça se place assez facilement l'appareil il y a une petite encoche voilà là ça va dessus derrière aussi enfin bref il y a plein de petites encoches alors après le plus chiant c'est qu'il faut retourner encore la maquette parce que ça se vis côté intérieur avec des vis BP donc c'est parti on va retourner ça il faut essayer ça bouge pas je vais essayer de mettre ça comme ça pour l'instant ça tient donc je vais prendre des vis BP quand il y en aura une déjà de mise ça permettra de bien tenir la ligne alors je regarde à travers le petit trou là apparemment c'est ici c'est bien là parce que je sens la ligne d'échappement derrière par contre est-ce que ça visse je n'ai pas l'impression non ça visse pas du tout mais alors je regarde il faut bien regarder de l'autre côté en fait c'était pas la ligne d'échappement n'était pas tout à fait bien mise étant donné qu'on ne voit pas trop ce que l'on fait c'est pas simple et là ça y est là ça s'est vissé voilà c'est bon j'ai serré bon bah une fois que la première mise après c'est pas compliqué il y en a une autre ici et une autre là bon bah je les mets et on voit ce qui se passe après voilà les trois vis sont mises je sais pas si on voit mais il y en a une ici une là et une là et après il en reste encore une dernière donc je reprends une vis BP voilà et c'est vraiment pour fixer le silencieux à l'arrière donc là c'est une vis alors attendez que je regarde il y a un picot ici ça a l'air d'être celui-là du milieu oui donc là on voit qu'il y a trois trous passés sur celui de milieu voilà on arrive avant dans l'embout d'échappement non mais voilà ça y est c'est vissé je retourne voilà là on voit ça bouge pas on croit que ça bouge mais non c'est parce que c'est du plastique c'est flexible c'est flexible voilà l'autre de la semaine dernière c'est pareil mais c'est parce que c'est pas vissé au bout c'est vraiment vissé un petit peu plus loin bon alors ça c'est fait mais on n'a pas encore terminé il y a une pièce de jonction qui permet de maintenir la ligne d'échappement une pièce en métal voilà la pièce en métal alors là on va retourner enfin on va mettre la maquette dans l'autre sens pour avoir voilà le devant et ça se place ici on voit qu'il y a pas mal de trous alors je regarde le sens apparemment ça se met comme ceci alors je regarde si il y a des petites encoches de ce côté là on voit bien donc du coup ouais là ça se met là ah ouais d'accord voilà une fois que c'est mis dans les encoches hop tac voilà quand c'est mis dans les encoches on voit que ça bouge plus quoi et alors on fixe le tout avec trois vis EM donc ça c'est les vis qui vont être vissées sur le châssis en métal donc c'est les vis la première la troisième et la cinquième et après il y a deux petits trous eux ils sont vissées sur le l'échappement en lui-même et là ça sera deux vis BP voilà il faut pas se tromper c'est pas les mêmes vis les vis EM c'est des vis métal alors que les vis BP c'est pour du plastique voilà donc allez j'ai les vis EM je vais déjà mettre celle du milieu comme ça ça va bien maintenir le tout alors on croit que ça vise pas tout à fait bien dedans j'ai bien fait de commencer par celle du milieu je vais déjà essayer de bien viser on dirait que ça vise un peu de travail voilà voilà c'est mieux maintenant avant que je ne puisse plus tourner je le tourne par contre on dirais que c'est un petit peu en biais non non c'est bizarre ça non apparemment ça a l'air d'être beau je regarde un peu au dessus ouais la ligne elle est là si j'ai bien le trou de la vis là ça m'a l'air un tout petit peu quand même tordu c'est pas que c'est tordu mais c'est que c'est pas tout à fait en face là par exemple je suis bien en face et du coup de l'autre côté je risque de ne pas y est totalement voilà il va falloir que je force pour que ça aille bien dedans c'est vrai mais du coup ça ne veut pas y aller alors ouais c'est fou ça c'est à cause de vraiment de la je vais dévisser celui-là du milieu c'est celui-là du milieu qui m'empêche que ça soit voilà dès que je le démonte on voit tout de suite ça se replace bien en fait mais alors je vais te le mettre dedans voilà là je suis bien dedans tac là ça va être pareil donc je risque d'avoir un peu plus de soucis pour visser celui-là du centre alors quitte à essayer de... je sais pas si je peux bouger maintenant finalement finalement je n'avais pas totalement enlevé et du coup il est resté dans le pas de vis bon bah impeccable ça c'est fait et bah ensuite on prend deux vis BP et ça ça se visse dans le silencieux alors tout ça s'assure que ça risque pas de bouger hop et la dernière elle elle ne veut pas alors voyons voir ah bah oui je suis totalement pas bien pas droit du tout je vais un petit peu comme ça bon c'est vraiment pas droit leur truc bon c'est vraiment pas fameux je vais essayer de faire levier comme ça voilà euh non par là ça va pas voilà comme ça je pense que là voilà hop bon vous voyez il faut essayer de jouer un peu de levier pour vraiment que tout tombe bien en face donc maintenant ça bouge plus voilà la ligne d'échappement voilà ce que ça donne bon bah cette illustration montre les deux échappements montés sous le châssis bon bah voilà ça c'est fini pour la reprise des montages le numéro 33 bon bah quand est-ce qu'on va monter la fameuse roue arrière moi je suis pressé je suis pressé pour les roues arrière mais ce que je peux vous dire déjà c'est que pour le 34 bah non c'est toujours pas les roues arrière alors il y a un espèce de grand ah bah ça ça a l'air d'être l'écule arrière je pense parce qu'on voit que de chaque côté voilà il y a donc maintenant je pense qu'on met les roues donc là ça va pas tarder on va fixer ça sans doute ici et après quelques numéros après bing on met les roues bon bah allez super bah vivement 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 les prochains numéros bon bah merci de m'avoir suivi les amis prenez soin de vous passer de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances si vous avez la chance d'y être encore et sinon pour les autres ben rendez-vous très bientôt pour le numéro 34 allez salut 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 pardon salut Vault Ally